Kenza, la volubilitaine, mère des Idrissides. C'est la fille d'un puissant chef de tribu amazir, établi anciennement dans le Zerhoun. Elle allait épouser l'orientèle Moulidris Ier, donner naissance à Idriss II, et de là, à toute la lignée Idrisside, en jouant par ailleurs un rôle politique de premier plan et en assurant par deux fois la continuité de la dynastie. Il s'agit de Kenza al-Aurabiyya. Son nom ethnique fait référence à la tribu d'origine dite initialement Iwraben, appelée selon la forme arabisée Aouraba par contraction Kwerba, selon la tradition ancienne. Les Aourabas, branches des Pranes, seraient arrivés en extrême Occident en l'an 69 de l'Égypte, soit 686 de l'ère commune dans la lancée de la conquête musulmane suite à la défaite de leur chef, Koseyla, contre l'armée Oumayyad, dirigée à l'ouest de Kerouan par Zuhair ibn Qays al-Balawi. D'autres auteurs, quant à eux, situent l'origine des Aourabas au Maroc à une date bien plus ancienne. Ils les assimilent de ce fait à une peuplade antique mentionnée par le géographe Claude Ptolémée au deuxième siècle de l'ère chrétienne en Mauritanie Tindjitane. Le nom des Aourabas serait ainsi justifié par leur résidence à l'extrémité occidentale du continent puisqu'il est rapproché par les linguistes au sémitique érabe selon les dialectes werbe-rerbe désignant le couchant. Quoi qu'il en soit, les Aourabas étaient classés au rang des tribus les plus importantes pendant la conquête musulmane. Leur territoire est identifié, selon le professeur Mohamed Mezzin, entre le couloir de Taza à l'est, la montagne du Zeroun à l'ouest et le pays de l'Ouara au nord. Et c'est dans ce pays qu'Idriss 2 les retrouvera au IXe siècle. Au nombre de leurs ramifications détaillées par Ibn Khaldun dans son kitab Al-Ibar, on peut citer sur les rives du fleuve Ouara, les Tza ou les Mziata, dans la haute vallée d'Ouad-l-Bn, les Ljaya ou les Ririwa, sans oublier les Jehchouka près d'Ouad-l-Oukos dans les environs d'Oxar-l-Kibir, pour ne parler que de ces tribus qui ont forme d'importantes branches. Mais c'est dans le Zeroun que les Aourabas étaient particulièrement marquants, précisément à Walili, Volubilis, capitale du roi berbère Jubadeux, puis grande cité romaine de la Mauritanie Tindjitane, devenue leur fief et une des plus importantes villes du Maroc. Le chef de la tribu était Ishaq ben Mohamed ben Abdelhamid Al-Aourabi, auquel nous avons déjà consacré un portrait. Comme le laisse entendre sa filiation, il était musulman de père en fils et adepte selon les chroniques médiévales de l'école rationaliste des Muatazila. D'après différents récits, c'est bien lui le père de Kenza. Dans cette florissante et antique cité de Walili, appelée de là par les Romains par adjonction de la terminaison latine Volubilis, la maison d'Ishaq accueille en 788 un rescapé oriental appartenant à la maison du prophète. Il s'agit d'Idriss, fils de Abdullah al-Kamil, fils de Hassan al-Mutsanna, fils de Hassan al-Sibd, fils de Ali et de l'Allah Fatim al-Zahra. Son compagnon et protecteur est Rachid, présenté par certains auteurs comme étant également de la tribu des Aouraba, voire même comme étant le fils d'Ishaq et donc le frère de Kenza. Il avait aidé en tout cas Idriss le long de sa fuite d'Orient jusqu'à le mener à bon port en Occident extrême après qu'il ait échappé au massacre d'Al-Fakh près de la Mecque et à la persécution abbaside contre les descendants de Ali. Le quatrième jour du mois de Ramadan de l'année 172 de l'Égire, correspondant au 6 février 789, où l'Idriss est proclamé imam par les Aouraba, suivi par des délégations de tribus venues lui apporter l'allégeance donnant naissance à la première dynastie halide de l'Histoire, indépendante du pouvoir califal en Orient. Pour sceller cette union par des liens de sang, Idriss avait épousé la fille d'Ishaq Kenza al-Aourabia. Certains auteurs attribuent à Kenza une origine berbère nefzaouienne, voire même gothique, dans la lancée de Hassan el-Wazan, dit Léon l'Africain. D'autres ont fait de Kenza une simple concubine et servante, et non une épouse et femme libre, ce qui concorde mal avec la stature de Moulédris et avec les enjeux que représentait une telle alliance matrimoniale entre le nouvel arrivant appartenant à Ahlul-Bait et la tribu Amazir-Hot dont les membres lui ont cédé la direction à la fois spirituelle et temporelle. Il faut dire que les informations sont avares pour ne pas changer quand il s'agit de portraits de femmes, malgré le rôle capital assuré, que ce soit de manière publique ou plus généralement dans les coulisses. Ce que nous savons avec quelques détails, c'est qu'Idriss Ier, toujours basé à Walili, au milieu d'Auraba, était engagé dans les guerres de conquête et d'islamisation et dans la constitution d'un embryon d'État. C'était sans compter son lavendicte du calife apacide Haroun al-Rachid qui l'a poursuivi jusqu'ici. Malgré la vigilance de Rachid, un émissaire venu d'Orient a réussi à assassiner Moulédris après un court règne en lui faisant don d'un poison sous forme de parfum. Kenza était alors enceinte de quelques mois. Si le calife de Bagdad espérait éradiquer cette lignée, c'était pour le moins un échec. Kenza met bientôt au monde Idriss II, dit al-Asrar, par distinction de son père appelé al-Akbar. Par là, elle assure un rôle capital dans la continuité de la lignée. La région s'est assurée par Rachid, qui reste sans tuteur jusqu'aux environs de l'âge de 11 ans, lorsqu'Idriss II obtient l'allégeance et Beira en tant qu'imême. Et bien que le rôle de Kenza ne soit pas mis suffisamment en avant dans les ouvrages historiques, on imagine sans peine la place d'une mère dans l'éducation de son fils unique, qui plus est promu au plus haut rang. Il s'agit en plus, dans ce cas de figure précis, de la protection contre tous les dangers qui guettaient et de la préparation aux responsabilités, bien vite assumées à la tête de l'État. Dans ce sillage, Kenza suit le déplacement du centre du pouvoir de Walili Afes, dont son fils a fait sa capitale et siège de son gouvernement, enrichi progressivement par de nouveaux arrivants venus d'Andalousie ou de Kéruan. Zerhoun, lieu de sa naissance, était décrite comme étant trop petite désormais, à moins qu'il ne s'agisse d'un désir volontaire de rupture avec le vieux Volubilis, où l'aventure Idrisside avait commencé chez les Aourabas. Les traces de Kenza disparaissent momentanément dans les récits pour ressurgir avec force à la mort de son fils Idriss II, en 213 de l'Égypte, soit 828 de l'ère commune. L'héritier du trône est le petit-fils de Kenza, Mohamed bin Idriss, successeur de son père, avec fesses pour résidence. Les récits sont unanimes à affirmer qu'elle a proposé de nommer ses frères, chacun à la tête d'une province du royaume. Comme les autres frères sont présentés comme mineurs, 8 avaient été désignés, chacun par son frère aîné Mohamed, à la tête d'une province qu'ils ont administrée en son nom à la demande de la grand-mère Kenza. C'est dire d'abord son rôle de conseillère qu'elle avait certainement joué auparavant auprès de son fils Idriss II et probablement auprès de son époux Idriss Ier, sans tout arriver en étranger, malgré ses origines et toute la protection et l'adulation dont il bénéficiait. Ce qui est vu comme une partition du royaume entre les fils d'Idriss II serait tout au plus un découpage administratif expliqué par le souci de faciliter la gestion de l'État et d'assurer une force politique face aux menaces extérieures, sinon pour contenir les appétits de domination et pour calmer les éventuelles rivalités entre frères et prétendants. Ceci dit, cette partition a contribué peu à peu à la division des Idrissides, confrontée à la fois aux rivalités internes et aux velléités expansionnistes croisées des Fatimides chiites d'Efriqia d'un côté et des Omeyyades d'Andalousie de l'autre. Il n'en reste pas moins que Kenza a assuré la continuité au Maroc d'une lignée condamnée en Orient. Elle exprime par la même occasion la symbiose entre les populations amazires et arabes et cette interpénétration ethnique et culturelle qui fait toute l'âme marocaine. Sous-titrage ST' 501